Bienvenue à tous, installez-vous. Attends. Je préfère avoir mes speakers, avant d'annoncer qu'ils commencent à parler. Ils vont vous raconter la folle histoire de leur migration vers Kubernetes. Je vous demande d'accueillir Ludovic Vielle de JobTeaser et Thomas Offredou de Xebia. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence JobTeaser Destination Kubernetes. Je vais commencer tout de suite par me présenter, même si on l'a déjà fait. Moi, c'est Ludovic Vielle, je suis Software Engineer chez JobTeaser depuis deux ans et demi. Je travaille en accord avec Thomas depuis peu sur la migration de JobTeaser sur Kubernetes. Bonjour, Thomas Offredou, je suis consultant chez Xebia depuis maintenant pas loin de cinq ans. et j'ai rejoint JobTeaser en novembre dernier pour les accompagner sur une mission en particulier qui était de migrer vers Kubernetes, leur plateforme actuelle. Voilà, et je vais commencer tout de suite par vous présenter l'agenda de cette présentation. On va commencer par essayer de comprendre les motivations qui nous ont poussé à migrer sur Kubernetes. On passera ensuite sur la partie déploiement et gestion du cluster Kubernetes. On fera une passe vers le packaging de notre application pour la déployer sur Kubernetes. Et on finira par la dernière partie, from dev to prod, vraiment pour arriver vers la production. Et puis une petite partie Q&A où vous pourrez poser le maximum de questions. Je commence tout de suite du coup par nos motivations. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de migrer ? Et donc la première question, pourquoi est-ce qu'on a décidé de migrer dès le début ? Au départ, c'est trois points qui nous ont vraiment poussé à migrer. Le premier, on l'a mis sous le terme agilité. En fait, on était dans une relation jusqu'ici client-fournisseur avec notre hébergeur et notre infogérant. Et on avait beaucoup de mal à faire avancer nos projets. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a essayé de migrer une application de Heroku vers notre infrastructure actuelle. Et ça nous a pris environ deux mois pour une application de petite taille avec juste une base de données Postgre. Il y a également d'autres questions. C'est le choix des technologies. On souhaitait nous migrer vers du Docker, vers du Postgre, vers l'Elixir. Et c'est des choix que notre infogérant ne souhaitait pas supporter et infogérer. Le deuxième point, c'est l'ownership des équipes. Avec cette relation client-fournisseur, nos équipes avaient du mal à prendre la main sur la plateforme. Et donc, ce qu'on souhaitait, c'était leur rendre la légitimité de contribuer à cette plateforme et de l'utiliser à son maximum. Et donc, le but, c'était d'insuffler cette responsabilité, le mantra un peu « you build it, you run it ». Et puis, la dernière partie, c'est la partie rationalisation. En fait, on s'est trouvé dans un état où on avait trois types d'infrastructures chez JobTeaser. Une partie hébergée et infogérée. Une partie hébergée et non infogérée. Et une partie, la stack data notamment de JobTeaser, sur AWS. Donc, l'objectif, c'est également de rationaliser tout ça et essayer de ramener tout ça à un seul endroit. Maintenant, la deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi Kubernetes ? Kubernetes, on a retenu trois points dès le début. Le premier, c'est qu'on va le voir, on est sur une application, un monolithe Rails. Et les équipes sentent qu'elles sont arrivées un peu au bout des capacités du monolithe. Et donc, elles souhaitent migrer vers les microservices. Donc, le premier point, c'était vraiment migrer vers les microservices. Et Kubernetes peut nous aider dans ce processus. Le deuxième point, c'était essayer d'éviter le vendor lock-in. On va voir comment on a traité ça après. Et puis, le dernier point, c'était la partie de rationaliser les environnements, du dev jusqu'à la production, pour essayer de réduire le maximum l'écart et pouvoir détecter le plus tôt possible les bugs qu'on pourrait pousser en production. Maintenant, je vais laisser la place à Thomas, qui va vous parler du management du cluster. Alors, première étape dans le management du cluster, ça a été de comment on va les gérer. Et donc, on va parler d'outils. Pas de suspense, on est parti sur Kaopt. Pourquoi ? Pour avoir une gestion versionnée des différents composants qui constituent un cluster Kubernetes. Également, avoir un outil qui va nous aider dans la gestion de la vie du cluster lui-même pour la gestion des mises à jour et les montées de versions, parce que ce n'est pas trivial. Et également, un outil pour lequel la communauté est très active. Alors, il y avait d'autres alternatives qu'on a évaluées. La première, c'est de tout faire soi-même. C'est toujours tentant. D'un autre côté, on n'a ni l'équipe, ni le temps, ni la volonté d'aller vers cette solution-là. L'autre solution, c'était d'utiliser un service complètement managé. Au moment du choix, la seule solution managée qui s'offrait à nous, c'était GKE sur le Google Cloud Engine. Et ce que vient de dire Ludovic, c'est qu'on avait déjà des infrastructures sur Amazon. Et donc, pour rationaliser, on est resté sur Amazon avec Kaopt. Ensuite, comment on a designé notre cluster ? Donc là, chacun est libre. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est... Rester simple, on n'est pas sur des énormes infrastructures. Donc, deux clusters. Un pour la prod, un pour ce qui n'est pas prod. Donc, on va appeler dev, hors prod, pré-prod. La sémantique bouge un petit peu. Dans la volonté que chaque équipe puisse reprendre du ownership, en fait, donc, un maximum de responsabilité sur ce cluster-là. Et on a implémenté ça en faisant en sorte que chaque équipe ait son namespace et soit... Et à peu près tous les droits dans ce namespace-là, mais pas dans ceux des autres. Autre chose, ça a été d'obliger les équipes à déclarer les flux réseaux qui sont souvent des moments de friction entre les équipes opérationnelles et les équipes de développement. parce que c'est compliqué, parce que comme c'est compliqué, c'est mal fait. Là, il y a une obligation qu'elles le fassent elles-mêmes. Sinon, de toute façon, ça ne s'ouvre pas, mais elles sont autonomes pour le faire. Ce qui nous assure à nous une cartographie précise des flux entrants et sortants. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Lyserise tout à l'heure, ça évite que tout soit ouvert par défaut. Donc là, par défaut, tout est fermé. Je rebondis sur le point précédent. Pour l'authentification, on a utilisé quelque chose qui existait déjà. On avait déjà une gestion des comptes via GitHub et les groupes. On est resté là-dessus. Donc, le cluster est configuré pour utiliser de l'autre au niveau des utilisateurs qui s'authentifient avec leur compte GitHub. Et à partir de là, on peut faire des ACL. Dernier point, ça a été de dire, même les administrateurs du cluster, par défaut, n'ont pas de compte admin. Il est possible d'implémenter des solutions pour qu'on fasse de l'élévation de privilèges explicites, un peu comme un sudo sous Linux. C'est tout à fait implémentable et c'est ce qui est fait. Donc, ça m'évite d'avoir des effets de bord imprévus quand je fais une commande que je n'aurais pas due. Notamment entre cluster de prod et cluster de dev. Une autre problématique qu'il a fallu travailler, ça a été la gestion des logs. Alors, ça paraît assez classique comme ça. Donc, non, on ne va pas reprendre toute une stack et comment on centralise nos logs, parce qu'il y en a déjà suffisamment et de très bonne qualité. Mais il y a des petites subtilités sur la gestion des logs avec les conteneurs et avec les orchestrateurs en particulier. Le premier, ça va être qu'on ne sait pas combien de conteneurs j'ai. Donc, on doit être capable de gérer de 1 à n conteneurs. Ensuite, je rebondirai encore une fois sur ce que disait Lisaïs tout à l'heure, on ne sait pas où il se situe. Donc, on ne peut pas précisément, en fonction du nœud, avoir des règles. On doit être donc relativement générique. S'offre donc à vous un choix. Soit vous faites du spécifique, comme c'est le cas souvent sur nos applications, donc on a configuré notre agrégateur de logs pour qu'il se comporte d'une manière spécifique avec l'application en connaissant le format de logs ou en ayant éventuellement plusieurs flux de logs. Donc là, ça implique d'avoir déployé avec chaque pod l'agrégateur de logs qui va bien ou alors partir sur une solution plus générique qui consiste à uniquement se baser sur les primitifs de Kubernetes et donc de perdre un peu la spécificité qu'on avait. Donc, ça, c'est un challenge parce que ça peut arriver qu'on fasse des choses un peu spécifiques dans nos applications. Concrètement, sur l'implémentation, on avait déjà la stack QLK qui s'est déployée, il y a d'autres solutions. Celle-là, je vais vous la présenter parce qu'elle fonctionne. J'ai donc des agrégateurs de logs qui sont file bits, qui viennent lire les logs. Il s'avère que là, c'est du docker dans Kubernetes. Pour ensuite les centraliser vers le log stash qui, lui, les centralise vers un Elasticsearch qui est sur Amazon, qui n'est pas hébergé d'un cluster. Alors, j'ai précisé qu'il fallait un file bit au-dessus de 6.2.3 parce qu'avec l'arrivée de la version 6 de file bit, il y a eu un travail qui a été fait sur la lecture, la compatibilité avec les métadonnées de Kubernetes. À partir de la 6.2.3, ça a commencé à être stable sur le cluster. Je n'ai plus de problème particulier. Et donc, l'idée, c'est ici de venir lire les métadonnées de Kubernetes, des pods sur Kubernetes pour pouvoir ensuite travailler les logs et les filtrer correctement. Un conseil comme ça, si vous devez commencer, restez le plus simple possible et s'y ayez dans la mesure du possible de sortir tout sur la sortie standard. Donc ça, c'est les 12-factor-app. Quand on a des applications qui envoient sur différents flux de sorties, ce n'est pas toujours évident après à réagréger. Ensuite, c'est de s'appuyer massivement sur les métadonnées de Kubernetes pour donner du contexte. Et ensuite, utiliser les annotations qu'on peut mettre sur les pods pour être capable de filtrer. Donc cette spécificité qu'on a perdue au départ sur l'emplacement de notre service, sur le serveur sur lequel il tourne, sur le format éventuellement de message, parce qu'on a configuré l'agrégateur spécifiquement, on peut, tout à fait, c'est ce que j'ai fait, utiliser les annotations pour redonner du contexte pour dire, ok, ça, je sais que mon conteneur il sort en format JSON, donc je vais pouvoir appliquer la désérialisation de JSON sur ce conteneur-là dans Logstash. Un petit retour sur une stack, sur Datadog. La question ne s'est pas posée de savoir est-ce qu'on va utiliser le premier TUS ou pas. On avait utilisé déjà Datadog, on est plutôt content de Datadog. Et donc, comment Datadog se prête à Kubernetes ? Un premier point, c'est que c'est très, très simple à mettre en place. On récupère le fichier de configuration en YAML depuis Datadog, ils nous fournissent directement ce qu'il faut, on l'envoie dans le cluster et ça fonctionne. Après, on va l'industrialiser un petit peu pour rendre ça plus propre, mais globalement, en cinq minutes, c'est réglé. Par contre, au moment où on a commencé, on sent que c'est des features qui sont en train de développer chez eux et donc l'intégration, des fois, ça se marie mal avec ce qu'ils avaient l'habitude de faire ou alors il y a des nouvelles features qui arrivent au fur et à mesure. Peut-être le troisième point, ça va être le plus frustrant que j'ai pu avoir, c'est Datadog est là pour nous faciliter la vie. Il fonctionne lourdement sur l'autodiscovery des services, sauf que quand on n'a pas envie d'avoir un autodiscovery et que toutes les métriques que ça fasse l'intégration avec tout ce qu'on a déployé, ça devient compliqué de dire non, ça je ne veux pas, ça je veux, ça je ne veux pas. Je n'ai pas réussi à trouver de manière simple. Donc, c'est un petit peu tout ou rien, notamment sur le cluster de dev où je n'ai pas forcément envie de remonter toutes les métriques de mes nœuds de test. Je ne vais peut-être faire que la pré-prod. Pour une question de coût, pour une question de lisibilité, pour une question de nombre de métriques, voilà. Le fine-tuning n'est pas encore... Je n'ai pas réussi à aller au bout de ce que je voulais faire. Le retour de ça, c'est que ça reste un très bon retour sur l'investissement par rapport au temps que j'ai pu y passer et ce qu'on peut faire avec. Même par rapport à se poser la question est-ce que je mets une stack premier dessus puisqu'il faut la gérer après la stack premier dessus. Dernier point, donc sur l'automatisation, on a non pas du cluster lui-même, mais de ce qu'on va mettre dedans, de la gestion des services qu'on va pouvoir mettre dedans. Il y a eu plusieurs itérations. La première, ça a été de tout faire un petit peu à la main en testant, en voyant directement, en voyant comment se comporte le cluster, donc avec les commandes de base de Kubernetes. Ensuite, ça a été d'utiliser un outil qu'on va évoquer un petit peu plus largement après, qui s'appelle Helm, qui permet de gérer, de packager un petit peu des outils Kubernetes, dans le cluster. donc il y en avait plein de petits Helms. Ensuite, ça a été de faire un Helm un peu plus générique pour ne pas avoir qu'un seul point d'entrée. Et au final, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, on va dire, c'est qu'avec Helm, Helm est là pour gérer nos ressources. Donc c'est avec cette tâche Helm, enfin, entre cet Helm-là, que je gérais mes namespaces. Puis c'est arrivé un jour que j'ai passé le mauvais fichier de conf, vide, et il a supprimé tous mes namespaces. Voilà. Depuis, j'ai fait en sorte que ça ne puisse pas arriver. Et donc, j'ai surchargé ça, reprenant la main sur certaines parties critiques que je ne voulais pas que ce soit possible. Et donc, j'utilise Terraform parce qu'on l'utilise déjà pour gérer les infrastructures Amazon. Donc je le mets en surcharge de ça. Donc c'est Terraform qui appelle les commandes cubes. Et donc, autre intérêt aussi, c'est que je n'ai qu'un seul point d'entrée quand je veux gérer mon cluster. Je fais Terraform apply. OK. Ça me dit ce que ça va faire et après, si je peux le faire ou pas. Je vais prendre la suite de la prochaine partie. Dans la prochaine partie, on va s'intéresser à tout ce qui est packaging de l'application. et je vais essayer de vous expliquer tout ce qu'on a fait pour migrer l'application de l'infrastructure telle qu'elle est aujourd'hui vers Kubernetes. Comment ça se passe ? Déjà, un peu de contexte. Jobteaser, c'est une application qui a environ 8 ans maintenant, qui est un monolithe Rails et qui a 3 dépendances techniques principales pour donner un petit peu de contexte. MySQL, Elasticsearch et Redis. En dehors de ça, pas d'autre chose à savoir pour le moment. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on veut migrer une application sur Kubernetes ? Pour nous, la première étape, c'était de construire une image Docker puisque l'application n'était pas du tout Dockerisée. donc certains points, certains retours que je voulais vous faire aujourd'hui. Le premier, c'est que la taille de vos images est très importante. Finalement, elle va déterminer la quantité de cache que vous allez devoir allouer sur votre cluster mais aussi sur votre machine. Elle va déterminer le temps de pull, le temps de push, donc les temps de build de votre CI. Donc, c'est une partie très importante et il faut dès le début prendre le temps d'optimiser la taille de son image. L'outil qu'on a le plus utilisé pour optimiser la taille de notre image, c'est le multi-stage build de Docker. Comment ça se passe pour nous ? En fait, on a un build en trois étapes. Une première étape où on va construire nos assets front-end. Une deuxième étape où on va construire nos assets back-end. Donc là, on a deux étapes séparées, chacune avec leur dépendance. Et ensuite, on extrait de ces deux images-là seulement ce qui est nécessaire pour le running de l'application dans une dernière image. Comme ça, on économise, en fait, on n'a pas toutes les dépendances front-end dans l'image de running finale. Pour vous donner une idée, on est passé d'une image d'environ 2 gigas avec toutes les dépendances et tous les assets à une image de 1 giga. Donc, on peut très facilement et très rapidement gagner beaucoup de place. Un dernier point intéressant, c'est notre application avait une dépendance au moment du build des assets à une base de données. C'est un point qui est très critique et qui peut devenir assez vite toxique parce que ça nécessite du coup que dans votre CI et pendant tout votre build, vous ayez une base de données disponible pour construire l'image. Pour le coup, nous, on a pris le temps de supprimer cette dépendance au démarrage de l'application parce que c'était vraiment très gênant pour le build sur la CI. dès qu'on a notre image de cœur, la deuxième partie, c'est le refactoring de notre configuration. Comme je vous l'ai dit, JobTazer, c'est une application qui a 8 ans et elle a toutes les caractéristiques d'une application qui a évolué au cours de ce temps-là. Et donc, on peut retrouver un peu les défauts de la configuration des applications. Beaucoup de fichiers éparpillés dans l'application, de la configuration dans le code à certains moments, de la configuration sous forme de variables d'env et des environnements de configuration qui étaient très rigides et qui se sont multipliés avec le temps. On passait de la prod, QA, stage, dev, test, donc vraiment toute la panoplie. La première étape, ça a été de rationaliser tout ça. Notre choix, ça a été d'amener tout dans des variables d'environnement. On a supprimé tous les fichiers de configuration qui étaient éparpillés dans le code, toute la configuration qui était dans le code. On a ramené tout ça dans des variables d'env et on a gardé, on a rationalisé les environnements de configuration et on a gardé les environnements minimaux pour nous. C'est l'environnement de dev pour tourner en local, l'environnement de test pour la CI et l'environnement de prod pour tout ce qui sera déployé sur Kubernetes que ça soit de la pré-production, de la production ou des environnements de test. Un dernier point à cette étape-là, c'est, je le répète parce que Thomas l'a déjà évoqué, mais notre application loguée dans des fichiers et c'est pas compatible, c'est pas le standard dans Docker et dans Kubernetes. Du coup, notre choix s'est fait automatiquement de changer ça et d'envoyer tout sur RESTED et OUT et aussi de migrer vers JSON parce que ça va vous falloir s'illiter la vie ensuite dans votre stack de logs. Dernière étape, la dernière étape, donc on a notre image Docker, on a notre configuration qui est bonne, on n'a plus qu'à déployer sur Kubernetes. On se rend compte très vite qu'avec les primitifs de Kubernetes, on peut déployer notre application et ses dépendances, ses bases de données, mais on ne peut pas reproduire ce déploiement à l'échelle. Et donc notamment, notre premier use case c'était de vouloir déployer la même version de l'application plusieurs fois sur le même cluster. Quand on en est là, on a besoin d'un élément qui va nous permettre de variabiliser notre configuration et de déployer sur Kubernetes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On essaie de trouver un outil qui fait ça et l'outil le plus répandu dans la communauté, c'est Helm. C'est celui qui est supporté par Kubernetes par défaut. Donc Helm, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous l'ai dit, c'est un outil de configuration avec lequel on va variabiliser nos configurations et on va envoyer tout ça sur Kubernetes. Notre retour sur Helm, il est un petit peu mitigé pour deux raisons. La première, c'est pendant le développement de vos packages, enfin de nos packages, en tout cas pour nous, le debugging était très complexe. C'est un mélange de YAML et de GoTemplate. L'indotation est du coup très importante et GoTemplate donne très peu d'outils pour gérer l'indotation. Du coup, on s'est souvent retrouvé à devoir passer des heures à débugger de la configuration. En plus de ça, vous devez forcément tester votre configuration online, c'est-à-dire directement sur un cluster, en partie. Et donc, si vous n'avez pas de cluster à disposition, vous pouvez utiliser des minikubes, mais si vous n'avez pas de cluster à disposition, ça peut vite devenir très embêtant. Le deuxième point, c'est l'onboarding. Pour nous qui étions dans l'équipe de migration, on a fait l'étape de faire du Kubernetes puis du Helm. Quand on a essayé d'expliquer à nos équipes qu'ils allaient devoir tout de suite faire des packages Helm, ils ont déjà abordé deux complexités tout de suite, c'est de comprendre Kubernetes et de comprendre pourquoi on faisait Helm derrière et d'utiliser Helm. Donc ça, c'est le deuxième point le plus complexe. Il y a d'autres outils disponibles, vous pouvez aller les voir, on a commencé à tester certains, mais on ne migrera pas puisque ce n'est pas prévu. Une dernière petite slide avec quelques tips un petit peu en vrac entre guillemets. Les init containers sont très utiles. C'est en fait, donc en Kubernetes, quand vous allez lancer votre application, il va lancer l'application dans un conteneur, mais si vous lui demandez, il peut lancer certains conteneurs avant de lancer votre application. nous, ça s'est avéré très utile, on s'en sert pour faire tourner nos migrations, uploader nos assets vers nos CDN pour provisionner des données dans nos environnements de test et on s'en sert également pour démarrer nos applications dans l'ordre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je vais pouvoir dire je veux démarrer mon application seulement quand mes bases de données sont disponibles et ready. Comment est-ce que je sais que mes bases de données sont disponibles et ready to run ? C'est le deuxième point, c'est grâce au liveness et au readiness propre de Kubernetes. Liveness et readiness probe c'est deux outils qui permettent d'affiner un petit peu la gestion du cycle de vie de vos applications par Kubernetes et donc de pas seulement se reposer sur le fait que votre conteneur tourne mais se reposer sur le fait que votre conteneur répond aux questions qu'on lui pose. Comment ça s'implémenter chez Adobe Teaser ? On a utilisé un liveness probe, on a juste implémenté un endpoint HTTP sur notre application qui répond 200 quand l'application est disponible. Pour le readiness probe, on a implémenté on a implémenté j'ai perdu le fil, pardon. Pour les readiness probe, on a implémenté un endpoint également HTTP qui va checker que toutes les dépendances, donc toutes les bases de données sont connectées et que les migrations en renaient. A partir de là, il y en verra un 200. Dernier point qui est plutôt intéressant à regarder aussi, c'est les ressources request et ressources limit. c'est la quantité de ressources en CPU en mémoire que vous déclarez à Kubernetes que votre application peut utiliser. Au-delà de cette limite, elle sera détruite et reschedulée. Et les requests, c'est la quantité de ressources que vous déclarez à Kubernetes que votre application doit avoir de disponible pour être schedulée sur un nœud. Pour vous donner une idée, chez JobTeaser, c'est une application Rails, on sait qu'au démarrage de l'application, elle consomme environ 500 MHz de RAM et après quelques tests de charge, on a empiriquement observé qu'elle pouvait monter jusqu'à 800-900 MHz de RAM. Donc on a décidé de lui donner une request de 1 Go pour laisser un petit peu de marge et de mettre une limite à 2 Go puisqu'on a aussi observé pendant des tests de charge qu'elle pouvait consommer jusqu'à quasiment 2 Go de mémoire. C'est fait de façon empirique avec le temps et l'observation du comportement de votre application, c'est des données qu'il faut raffiner. Voilà, je vais laisser la parole à Thomas sur la dernière partie. Merci. Donc, on a conteneurisé notre application, ça a déjà été un effort et maintenant, l'idée c'est comment on l'a mis et comment on la met en prod. Rappel, donc on a des données qui sont hébergées, qui sont infogérées, vraiment l'équivalent d'on-prem. Et donc, pour gérer nos données, on a évalué plusieurs solutions. La conclusion, c'est qu'on a utilisé des services managés. Je vais quand même vous faire le cheminement pour que vous puissiez un petit peu comprendre. on a quand même essayé plusieurs choses parce qu'on partait de solutions, de services qu'on avait déjà. Donc, on avait nos Redis élastiques qui tournaient, on n'avait pas de problème particulier avec. Donc, le réflexe, c'est de se dire j'ai pas de problème, pourquoi m'en créer tout seul ? Et donc, on a essayé de les mettre dans le cube. Alors, il s'avère qu'en fait, ça marche très bien. Le problème, est-ce que ça tourne bien ou pas une base de données dans Kubernetes ou dans un conteneur ? Le problème, il est sur la gestion qu'on peut en avoir. Notamment, sur le fait que les conteneurs, ils sont là pour bouger, les nœuds, ils sont là pour bouger, les nœuds, on va les recycler et donc, quand on a une base de données relationnelles dans Master Slave, c'est un très mauvais candidat à ce genre de comportement de nœuds qui bouge trop parce que ça va, ça vient, ça saute, c'est pas fait pour ça. On a eu d'autres choses, notamment sur le cluster de dev qui ont fini de nous refroidir. parce qu'on n'a pas pris le risque de pouvoir avoir ce genre d'erreur en prod, donc on est parti sur des services managers. Aujourd'hui, un autre candidat, ça pourrait être les opérateurs qui sont un pattern plus que quelque chose de vraiment concret. En fait, c'est une manière de dire, je déploie dans mon cluster un composant actif, un pod actif, un service qui va lui gérer pour moi ma base de données. Donc, possibilité de le faire soi-même, c'est un pattern, on peut très bien implémenter ce qu'on veut. Après, il commence à y avoir des acteurs vraiment intéressants qui fournissent et qui fournissent du support sur les opérateurs. Donc, Kafka, Confluent, propose un opérateur Kafka. On a CrunchDB qui propose un opérateur Postgres. On a des choses qui arrivent. Ça peut donc être une alternative, enfin, une solution intéressante si vous voulez du support. Donc, au final, on utilise toujours nos charts L, mais donc nos services tels qu'elle, tels que prévus sur les clusters de dev. Donc, en réglant au passage les petits problèmes qu'on avait pu rencontrer au début. Et pour la production, on reste sur une politique zéro risque sur du service manager. Pour gérer tout ça, on a mis en place un pipeline et on s'est dit Kubernetes, c'est bien, on va pouvoir faire plein de nouvelles choses. Qui a déjà utilisé Jenkins ? Qui aime Jenkins ? Ah ouais, quand même. Le constat, c'était celui-là au départ. En fait, donc on s'est dit bon, on a une nouvelle plateforme à fournir. Est-ce qu'on va prendre le risque de fournir Jenkins avec et d'être un frein à l'adoption ? Donc, on a testé concourse. Et donc, on a abandonné concourse. Principalement, à cause d'un point en particulier qui est la gestion des pipelines, enfin, multibranches pipelines et notamment d'être capable de gérer ces environnements en se basant sur les pull requests. C'est quelque chose qui n'est pas possible sauf à vraiment faire de la tuyauterie compliquée à maintenir après. Et donc, on est revenu sur Jenkins en se disant on va faire le Jenkins le plus possible. Donc, on a un combo qui marche très bien qui est le job DSL pour essayer de décrire avec le minimum d'étapes possibles un nouveau projet. Concrètement, c'est une ligne dans un fichier. Je rajoute un nouveau projet en lui donnant une typologie. J'utilise le plugin pipeline aussi pour définir un pipeline type générique qui va être réutilisé entre les projets et éventuellement en changeant des petites choses. On va revenir derrière à quoi l'intérêt de tout ça. Et enfin, le plugin Kubernetes parce qu'on est sur Kubernetes et que ça me permet de builder mes applications dans Kubernetes en déployant des slaves et des workers à la demande. Il ne faut plus dire slave, il paraît. Donc, un très bon combo. Un dernier point qui reste à travailler, c'est la gestion des caches sur la CI parce que ça prend quand même pas mal de temps et que le fait de ne pas savoir où tourne quoi, on optimise très très mal son cache. Il y a encore du travail là-dessus. Ensuite, on a eu je vous l'ai dit on gère les environnements via les pull requests donc à chaque fois qu'il y a une pull request qui est créée sur le projet ça crée un nouvel environnement. C'est très pratique. C'est un peu pour ça aussi qu'on va sur Kubernetes pour pouvoir tester chaque développement avec un vrai environnement. Alors, c'est évident quand il s'agit de créer des environnements par contre on a tendance à être beaucoup moins prolix ou actifs quand il s'agit de les supprimer. On aime bien juste plus s'en occuper donc il laisse il pourrisse. Donc, quelques questions que vous allez devoir vous poser. Qu'est-ce qui déclenche une suppression d'environnement ? Est-ce qu'on attend que le développeur passe pour se dire ah tiens, ça fait quand même six mois qu'il est là cet environnement ce serait bien que je le supprime d'autant que ma feature elle est en prod depuis cinq mois. Alors, chez nous ça a été la suppression de la pool request donc on a un cycle de vie qui est à peu près cohérent. Ça supprime la pool request ça supprime l'environnement. Je n'ai pas dit que c'était Jenkins qui le faisait j'ai dit on le fait comme ça. Ensuite, comment on va gérer la gestion des services externes ? Il se peut que vous utilisiez des produits SaaS quels qu'ils soient. Il se peut que vous provisionniez des choses dans ces produits SaaS. et que ça vous coûte de l'argent et que de jamais les supprimer ça finisse par vous coûter beaucoup d'argent. Donc il faudra aussi se poser cette question. Et ensuite, combien de temps je garde mes environnements en vie ? C'est une question qu'il faut se poser assez tôt en collaboration avec les projets parce que c'est assez difficile de dire de manière très autoritaire en fait non votre environnement c'est sept jours parce que c'est sept jours. Si ça n'a pas été décidé en amont si ça n'a pas été fait en collaboration c'est plus difficile puis sinon c'est juste jamais fait. Donc notre politique à nous c'est 15 jours je crois. Ça a aussi mené à d'autres solutions plus élaborées qui sont en train d'être déployées notamment la possibilité de mettre les environnements en pause. Donc c'est un entre-deux entre je le supprime et je le laisse complètement en vie et c'est de se dire basé sur l'activité du service lui-même d'être capable de le mettre d'éteindre de scale à zéro les services et donc il est toujours là mais finalement il consomme plus de ressources et c'est beaucoup moins grave. Ensuite il a fallu se poser la question comment on release de manière un petit peu générique les applications parce que l'objectif quand on déploie un orchestrateur c'est pas de faire du spécifique pour chaque application et donc les points que vous avez cités juste avant à savoir un pipeline unifié une gestion simple pour rajouter des projets le fait qu'on ait conteneurisé nos applications et que finalement on ne manipule plus que des conteneurs ça nous permet d'avoir quelque chose de très homogène et en fait ce pipeline là qui est à l'écran c'est le même pour tout le monde alors il y a des éléments de personnalisation sur ce pipeline là puisqu'il y a quand même des petites choses qui changent mais les grandes étapes sont tout le temps les mêmes ça donne une cohérence entre les projets entre les différentes phases de bill le petit promote qui est en bleu tout le monde va avoir la même question est-ce que je veux passer mon environnement en prod ready donc éventuellement je peux dire oui en fait je veux l'automatiser et que ça le fasse tout seul sans me poser la question et même chose release to production ça veut dire que tous les projets déploient en cliquant sur ce bouton là le fait que ce soit homogène et que ce soit les mêmes étapes partout ça permet aussi d'amener la CI à un autre niveau notamment en venant réagir vu que les étapes sont standards je suis capable de mettre d'autres outils autour je suis capable de mettre un événement qui pousse tout le temps la même chose dans Slack et d'y répondre donc là je suis sur du sur de la projection et en conclusion avant de vous laisser le plus d'impossé pour les questions on va revenir sur les objectifs de départ sur la partie agilité notre capacité à notre capacité à à déployer nos projets plus vite on a réussi effectivement à déployer des nouveaux projets beaucoup plus rapidement dans l'ordre de deux semaines par rapport à quelque chose qui prenait au moins deux mois ne serait-ce que pour avoir l'environnement pour ça c'est quand même beaucoup c'est assez positif sur le ownership c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où Ludovic en a parlé le fait d'avoir de nouveaux outils d'avoir des outils qui parfois sont un petit peu complexes peut-être un frein à l'adoption il ne faut pas négliger l'accompagnement avec les équipes nous ça nous paraît simple on est le nez dedans on a construit les choses au fur et à mesure on y a passé des semaines quand il s'agit quand il s'agit de faire adopter le projet ça peut aller très très vite en termes de le rejet peut être très fort donc il ne faut pas négliger cette partie là ensuite puisque c'était également un des objectifs d'un point de vue technique c'est que nos environnements de test aujourd'hui sont très proches de ce qu'on déploie en production ce qui change ça va être les ressources qu'on va allouer ce qui change ça va être d'utiliser une base de données managée plutôt qu'une base de données hébergée et encore pour la pré-production on utilise également des services managés et ce qui change c'est l'URL sur laquelle on tape in fine dans notre navigateur parce qu'il n'y a pas plus de différence que ça donc là ça c'est un vrai point positif est-ce que vous avez des questions ? j'ai une question sur les idées des conteneurs oui je pense que c'est vraiment intéressant en termes de centralisation de l'économie aussi vous pouvez l'explicer pour l'immigration pour visionner des environnements oui est-ce que ça est-ce que c'est un problème parce que vous voyez des idées des conteneurs c'est qu'ils sont lancés à chaque fois qu'il y a une nouvelle instance d'un conteneur prévencé oui alors alors on n'a pas ressenti le besoin d'utiliser je vais répéter la question donc la question c'est elle est liée aux idées de conteneurs la question c'était est-ce que c'est pas un problème que d'utiliser les idées de conteneurs pour lancer des migrations ou proviser des données ne pouvaient pas poser problème lorsque les applications les composants sont répliqués sur le cluster et est-ce que ça serait pas au final plus judicieux d'utiliser des jobs on n'a pas ressenti le besoin d'aller jusqu'au job tout simplement parce que déjà notre notre init conteneur de run des migrations ne peut tourner qu'une fois parce que applicativement en fait on n'a qu'une seule base de données on va donc lancer nos migrations sur juste la base de données et on utilise des locs en fait juste pour bloquer le run des migrations le conteneur suivant va bien sûr lancer le init compteur de migration il va se rendre compte que les migrations ont déjà tourné et donc ne va pas les exécuter donc c'est comme ça qu'on s'assure que nos migrations ne tournent qu'une seule fois pour le deuxième point le provisioning de données on utilise du provisioning de données aujourd'hui seulement pour provisionner nos bases de données et comme on ne les a pas répliquées aujourd'hui on n'a pas ressenti le besoin de passer par des jobs puisqu'elles sont provisionnées une seule fois il y a un disque qui est toujours attaché à ces bases de données et si elles sont reschedulées soit on rattache le disque soit si ce n'est pas un problème on détache le disque et on reprovisionne les données à ce moment là donc de la même façon on check si les données sont déjà provisionnées si elles le sont on ne provisionne pas à nouveau si elles ne le sont pas on reprovisionne les données donc on utilise un petit peu de programmation pour checker que tout ça est fait qu'une seule fois je voulais savoir en fait tout à l'heure vous disiez que allo je voulais savoir tout à l'heure vous disiez que chaque équipe a son namespace sur le cluster et que les équipes de dev donc il a fallu les former pour utiliser Elm c'est quoi le workflow en fait les développeurs ont accès au cluster et ils vont packager directement dessus on est agile ça marche toujours ça de blague donc ils peuvent techniquement sur le cluster de dev pourquoi on a laissé cette possibilité c'est parce qu'ils peuvent très bien avoir un POC à faire et que notre objectif c'est de gagner en agilité donc on a laissé cette possibilité la possibilité là deuxième axe c'est la responsabilisation commencer par mettre un cluster en place et dire en fait on va vous maîtriser les accès vous allez pas pouvoir faire ce que vous voulez c'est pas ça que je voulais mettre en place deuxième point c'est oui ils peuvent non il faut pas le faire c'est à dire que on va aussi l'idée c'est de mettre en place les outils suffisamment simples pour que ce soit facile et qu'ils gagnent du temps notamment grâce à Jenkins au travail sur les pipelines enfin les chat library de Jenkins des choses comme ça qui vont permettre d'aller très très vite pour avoir directement le bon guide et de remplir les cases au fur et à mesure parce que le pipeline dit ah bah tiens il manque ci il manque ça va voir la doc pour aller plus loin c'est aussi une manière de voilà voilà la trajectoire voilà ce qui te manque et tu peux travailler comme ça c'est pas eux qui vont construire les pods ou les YAML qui correspondent ça ça va être toute la partie DevOps ou Ops alors idéalement ils le font après il y a toujours besoin d'accompagnement on n'a pas cloisonné les choses l'important c'est pas de se dire c'est d'avouable c'est de dire qu'on est en collaboration d'une part parce qu'on est à côté qu'on se connait ils sont dans la salle donc on travaille avec eux oui il y a des problèmes quand toi tu bosses pendant des semaines sur une problématique tu la maîtrises mieux que les autres par contre c'est à toi aussi de faire en sorte que ce soit accessible sinon le projet il est morné et ça n'a pas trop d'intérêt la communication et le transfert entre bon alors il va y avoir la description de l'applicatif qui va être fait par les devs et donc eux ils vont connaître ils vont savoir exactement ce qu'il y a dans l'application comment ils vont transmettre ça imaginons ils vont faire le RML ils vont vous le transmettre Git on fonctionne beaucoup par pull request dans la boîte d'accord donc c'est des pull request spécifiques CI infra d'accord voilà merci moi j'en pose une j'en profite elle rapide vous avez migré en combien de temps à peu près combien de projets on a migré donc on a commencé en novembre aujourd'hui l'application principale est en phase d'être migré c'est une question vraiment là de deux semaines il s'avère qu'on est avec vous aujourd'hui donc on s'en occupe pas on a migré en prod deux autres trois trois autres projets de moindre envergure c'est une manière aussi de se faire la main c'est parmi les choses qui nous ont consommé pas mal de temps qu'on n'avait pas anticipé ça a été la gestion du cluster de dev notamment et pas parce qu'on s'est retrouvé à consommer une bonne partie de notre temps à faire du support et donc faut pas oublier faut pas négliger cet aspect là pour se laisser la capacité à continuer d'avancer sur la problématique initiale c'est comment on migre et on s'est dit on va commencer par le cluster de dev il faut bien se faire la main sur les outils et ça s'est un petit peu déséquilibré donc on a l'application principale qui est en phase d'être migré donc elle est en prod à blanc c'est à dire que le changement DNS n'a pas été fait on est en train de valider on va commencer à valider faire des tests dessus pour bien s'assurer que ça tourne bien et sinon trois autres applications merci au niveau de vos pipes CICD est-ce que vous livrez par fonctionnalité ou pour un ensemble de fonctionnalités on livre par fonctionnalité en fait d'accord par fonctionnalité ce qui explique le pipe unique qui vous permet d'amener une fonctionnalité et de l'abandonner en cours de route s'il répondait pas aux besoins c'est ça d'accord exactement tous les projets tous les projets fonctionnent par par fonctionnalité ok pas de question du coup c'était sur la gestion multifonctionnalité non pas de question désolé après c'est au niveau applicatif que c'est géré multifonctionnalité parce qu'il y avait déjà dans l'application un système de rollout de feature flipping c'était ça la question donc on n'a pas eu à l'inventer mais ça existe déjà vous utilisez quoi comme repository pour Docker parce que j'imagine que les applis d'avant elles n'étaient pas sous Docker du coup donc il y a une petite histoire sur le repository qu'on a passé assez rapidement enfin qu'on a passé complètement ici on a commencé par déployer sur notre cluster Kubernetes Nexus en tant que Docker registry on a on va dire un peu négligé le fait de l'entretenir et de le maintenir et de le déployer de façon disons industrialisée donc on s'est très vite confronté à des problématiques toutes bêtes au début qui étaient qu'on n'avait pas géré la taille du disque et qu'au bout d'un moment quand il y a trop d'images ça ne marche plus donc ça c'est la première problématique qu'on a rencontrée et on a eu aussi des problèmes de disponibilité à certains moments et donc comme pour les services stateful dans le reste de l'application on a décidé de migrer vers du manager et donc là on est en train de migrer et on a quasiment tout migré sur ECR Docker registry d'adwbs mais parce que les autres applis à Levant elles étaient sous Nexus avant on n'avait pas d'image Docker ouais mais du coup il y avait d'autres images il y avait des packaging des packaging c'est-à-dire les paquets qui sont déployés sur les applis avant c'était pas du tout automatisé on n'avait pas du tout de Docker avant sans parler de Docker si je prends un paquet Rails c'est quoi ? c'est du Rails oui mais c'est du coup c'était tu n'as pas besoin d'un repository pour tu n'as pas forcément besoin d'un repository pour tes gems tu peux le faire autrement c'est du c'est du voilà c'était quand même un paquet de gem mais il n'y avait pas de ranking streak je crois qu'on a le temps pour une dernière question c'est ça ? une dernière question et demie il y en a vous disiez que tout à l'heure que vous aviez regardé les services managers à l'époque il n'y avait que du coup GKE maintenant pour quelqu'un qui serait dans la même problématique que vous avec Amazon qui est en train de fournir un nouveau service manager pour Kubernetes est-ce que vous recommanderiez d'attendre ce service manager et peut-être en dev de faire votre de gérer soi-même son cluster ou justement de non vaut mieux tout maîtriser et faire soi-même son cluster du dev à la prod ça a été notre stratégie c'est notre stratégie actuelle c'est de se dire on va sur Amazon il y a bien EKS qui va arriver EKS a mis beaucoup de temps à sortir aujourd'hui il a été il est public mais j'attends les retours on va dire je batte en touche désolé on me fait de grands signes pour arrêter là merci à tous applaudissements Merci.